bonjour à tous alors et à toutes aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec le massage au moins du massage le monde de l'ASMR d'ailleurs c'est quelque chose qui concerne la santé bah oui parce que je voudrais apporter mon témoignage sur ce qui m'arrive alors c'est rien de grave rien qui soit complètement délétère mais voilà il se trouve que j'ai été diagnostiquée il y a peu de temps thyroïdite d'Hashimoto c'est à dire en fait une forme d'hypothyroïdie qui est liée à des anticorps révélant une maladie autoimmune donc on appelle Hashimoto qu'on qualifie d'Hashimoto du nom de celui certainement qui a découvert le truc alors a priori c'est très fréquent bon ok première chose donc qui dit très fréquent dit souvent on dit bah c'est pas grave voilà ça soigne allez votre thyrox super très bien tatati tatata alors il s'avère que moi voilà ce genre de discours qui disent bah voilà maintenant à vie tu vas devoir prendre tel médicament j'aime pas trop à la base j'aime pas trop c'est comme pour tout ce qui est cholestérol etc je me dis qu'il y a peut-être des petits aménagements au minimum à faire et donc bah j'aime bien fouiller un petit peu à mon côté et pas rester sur ce qu'on me dit ou ce qu'on me dit pas surtout donc en fait comment je me suis rendu compte déjà pour commencer bah c'est très simple alors j'ai toujours une on va dire une tonicité moyenne assez fatigable j'aimais beaucoup fut un temps depuis depuis jeune adulte faire la sieste je dormais facilement une heure et demie des fois trois heures l'après midi beaucoup moins maintenant mais voilà ouais c'est un truc que je fais plus que je fais plus trop et et voilà alors ça c'est depuis je dirais tout le temps on va dire pour moi j'ai toujours eu l'habitude de dire bah voilà je suis fatiguée de naissance alors bon ceci dit bah ces derniers temps quand même ce qui coince un peu c'est que bah moi je j'ai besoin de neuf ou dix heures de sommeil par nuit pour autant j'ai pas une plus grande plus grande tonicité on va dire un plus grand dynamisme dans la journée mais bon c'est un petit peu chiant socialement quoi alors moi j'ai attribué ça à comment dire à justement métier de praticienne en massage bien-être vu que quand même ça ça mange on va dire pour pas dire de gros mots sur youtube ça mange de l'énergie même si c'est un métier que j'adore qui qui me nourrit en même temps c'est quand même un métier physique surtout la façon dont je le pratique très tonique très très en profondeur etc donc c'est voilà tu vieillis voilà c'est normal ça l'a dit ta 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 c'est normal tout est normal tout va bien mais j'ai quand même il ya un peu plus d'un an fait faire enfin c'est le médecin qui m'a prescrit une analyse et je crois que c'était la première fois qu'ils dosaient ce cet indicateur qu'on appelle la tsh qui entre guillemets n'est peut-être pas suffisant pour diagnostiquer un problème thyroïtique et que qu'il ya d'autres d'autres éléments à prendre en compte mais enfin bon donc il m'a dosé celui-là en tous les cas et il s'avère que ben cette tsh est un peu élevé c'est tsh qui est une hormone produite par l'hypophy l'hypotanus c'est plus enfin des deux c'est elle qui va stimuler la production des hormones thyroïdienne hormones qui elles mêmes sont absolument essentielles à l'ensemble du fonctionnement du corps comme beaucoup d'hormones enfin celle là elle est à l'aspect large des faits sur tout tout le fonctionnement du corps bon alors c'était un peu élevé moi j'ai regardé j'ai regardé là le truc que je dis bon ok d'accord je vais prendre ça en main tout seul je vais faire ma sauce à moi comme d'habitude aller un petit jeune une supplémentation en quelques tiens je cherche mon régime je vais passer au tout fruit enfin bref moi je suis un petit peu comme ça je m'aventure dans les trucs pas possible et bon voilà donc ça je dirais ça n'est ni mieux ni moins bien j'avais peut-être au départ l'impression que ça allait un peu mieux mais car plus et puis il n'y a pas longtemps donc un an après la première analyse je vais voir le médecin pour tout autre chose je sais plus quoi d'ailleurs je n'y vais pas souvent ah oui ça devait être un truc pour pouvoir faire du sport là et et donc qui me re prescrit un bilan donc cette fois ci avec tsh et anticorps ce qui n'avait pas eu la première fois de test d'anticorps et il s'avère que le taux de tsh avait augmenté que taux d'anticorps bien trop élevé pas eu besoin d'aller le revoir pour me rendre compte que ça dénotait de ce qu'on appelle donc la maladie auto-immune Hashimoto donc là on s'est pensé à rigoler un petit peu moins dans la chaumière voilà donc je suis retourné le voir et on a convenu que je devais aller voir un endocrinologue je n'arrive jamais à dire ce truc un endocrinologue si si j'y suis arrivée et et voilà bon alors l'endocrino donc c'était le rendez vous c'était plusieurs semaines après le médecin généraliste voilà bon alors moi ce que je voulais dire donc l'endocrino qu'est ce qu'il a fait entre temps moi je me suis quand même un petit peu renseigné sur les groupes tout ça machin bidule j'ai vu qu'il pouvait y avoir des liens avec d'autres dérèglements hormonaux comme la progestérone donc qui est liée par exemple à ma ménopause qu'est ce qu'il y avait d'autre oui c'est bien de regarder un petit peu du côté des surrénales ce qui se passe etc bref donc endocrino tac tac il regarde les résultats il regarde l'échographie que j'avais fait faire aussi par le médecin généraliste qui montrait effectivement qu'il n'y avait pas de nodules mais qu'il y avait attaque de la thyroïde et ben l'endocrino qu'est ce qu'il fait bon ok il m'explique comment fonctionne le système thyroïdien on va dire hormonale thyroïdien tatata il fait un joli petit dessin il est super sympa tac tac minou tout plat etc voilà puis il me prescrit du lévotirax bon oh très bien voilà ça peut m'aider pas de soucis qu'est ce que je veux dire alors bon quand même je pose deux trois questions au passage je demande est ce que ça peut être lié au fait que j'ai pris des oestrogènes quelques temps au moment de ma ménopause oestrogènes que d'ailleurs j'ai pris sans prendre la progestérone parce que je trouvais que ça me fatiguait trop certainement le truc à pas faire j'avais déjà vu il y a plusieurs mois en arrière d'ailleurs du coup j'avais arrêté tout ce type de traitement pour la ménopause j'avais vu que oestrogènes sans progestérone ben c'était pas très bien et ça pouvait provoquer un déséquilibre hormonal au niveau de la thyroïde réponse oh non rien à voir bon ok ok c'est pas grave deuxième question est-ce que ça peut avoir un lien est-ce qu'il faudrait pas regarder un petit peu du côté des surrénales pourquoi donc bon ok ok pas de soucis voilà enfin je termine l'entretien en demandant ce qu'il y a à faire côté alimentation bah oui bah écoutez oui vous pouvez supplémentaire en kelp en pardon en iode voilà moi je faisais déjà je prenais les kelp etc alors voilà bon bah du coup moi ça fait deux semaines trois semaines que j'ai commencé le traitement à lévothyrox et je me renseigne toujours là dessus parce qu'évidemment je veux pas je veux pas m'arrêter là sachant qu'en plus bah je suis sur facebook avec tous ces groupes qui parlent d'hashimoto et je vois comment ça se passe donc bah j'ai commencé depuis peu à m'intéresser à l'auto-immune protocole donc c'est un régime alimentaire proche du paléo qui permet de diminuer tout ce qui va avoir justement un effet déréglant sur le processus auto-immunitaire je sais que j'ai une question que j'ai posé aussi mais tout ça vient d'où ça vient d'où ça vient Hashimoto là pourquoi pourquoi ce déréblablement oh bah on sait pas aucune idée d'où ça peut provenir c'est comme ça bon ok t'es mignon, t'es sympa, donc ok, donc t'es ok, si t'es mignon, ça va, tout est ok. Ah oui, autre question que j'ai posée, c'est pas les questions pièges, je voulais vraiment des réponses. Oh moi, ça y est, ça m'a échappé, c'est pas grave. Bref, donc, ça y est, je suis perdue, ah oui, est-ce qu'on peut sortir d'Hashimoto ? Alors, il semblerait que, là par contre, il a peut-être un petit peu raison, on ne sort jamais vraiment d'Hashimoto, une fois que les anticorps sont libérés, on va dire que c'est à vie, par contre, on peut les canaliser. Alors, ce n'est pas ce qu'il m'a dit, mais moi j'ai vu par ailleurs que, justement, par rapport à une certaine hygiène de vie, en particulier, évidemment, l'alimentation, on peut canaliser ce processus auto-immunitaire que met en place notre corps pour se défendre contre, alors si j'ai bien compris, des protéines qui sont libérées par notre intestin qui serait trop perméable, alors l'intestin est toujours plus ou moins perméable, si je résume bien, mais là, par rapport à une alimentation délétère, il serait devenu trop perméable et donc autoriserait la libération de certaines protéines que les anticorps, pas d'un autre corps, voilà, c'est évident, vont venir essayer de canaliser, mais du coup, ça s'attaque, ben voilà, ça s'attaque, comme toutes les maladies auto-immunes, à des organes qu'il ne faudrait pas attaquer. Voilà, alors, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'effectivement, Hashimoto, comme beaucoup de maladies auto-immunes, provient de cet intestin trop poreux et qui dit intestin trop poreux, dit alimentation qui ne va pas du tout. Alors, ce qu'on sait tous déjà, ben, c'est que, et ça, c'est évidemment, c'est une base, mais ce n'est pas suffisant dans mon cas, par exemple, ce qu'on sait tous déjà, c'est que, ben, il faut arrêter tout ce qui est céréales et tout ce qui est laitage, quel que ce soit, quoi que ce soit, chèvre, pas chèvre, etc. Ça, c'est le minimum de base. C'est ce que j'avais d'ailleurs mis en place en 2018, où j'étais devenue, ouais, je faisais beaucoup de sport de manière intensive. Je me suis mise à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. J'adorais ça, 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 waouh ! Et j'avais, j'avais couplé ça avec, ben, régime paléo, assez strict à ce moment-là. Et ça m'avait super bien réussi. Je veux dire, je sentais que jamais, j'avais eu autant d'énergie qu'à cette période-là. Malheureusement, entre-temps, ben, je suis tombée de mon vélo en faisant une roulade avant, bêtement. Je me suis cassée les pieds, je me suis retrouvée à l'été de moi, j'ai arrêté le sport, j'ai recommencé à bouffer n'importe quoi, manger n'importe quoi. Et, résultat, ben, évidemment, démotivation, perte de pas mal de choses. En l'occurrence, je suis passée en mode dépressive, ouais, j'ai fait une dépression. Dépression que, ben, que le médecin généraliste a essayé de me soigner avec des antidépresseurs, si bien nommés, si mal nommés, pardon. Aucun ne m'a réussi, au contraire, c'était vraiment une catastrophe. Donc, à chaque fois, je le faisais changer. Même le psychiatre, enfin, rien, personne n'a trouvé une molécule qui me convienne. Et pour cause, je pense qu'il y avait déjà un dérèglement hormonal. C'est là que j'ai commencé, d'ailleurs, à prendre des hormones pour la menopause. Et ça m'a super bien réussi. J'ai ensuite complété le truc par autre chose non légale, donc je n'en parlerai pas. Voilà, pour éviter les crises d'anxiété. Et puis, basta, voilà, donc, exit le régime paléo. Alors, quand même, je mange beaucoup moins, enfin, je mangeais beaucoup moins de céréales ou de produits laitiers, mais je craquais assez souvent, quand même. Et puis, là, dernièrement, je ne sais pas, je m'étais mise en tête de repartir sur du tout fruit, tout cru, tout fruit, l'année dernière, justement, suite à ces résultats de TSH. Ce qui, je pense, ne m'a absolument pas réussi, surtout que mes tout fruits, c'était surtout beaucoup d'amandes, énormes, énormément d'amandes, montagnes d'amandes que je mangeais par jour. Ce qui est vraiment, je pense, le truc à ne pas faire du tout. Même si c'est très bon, voilà, mais le truc à ne pas faire. Voilà, 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 voilà. Donc là, je suis partie depuis, ah, c'est tout récent, depuis deux jours, vraiment super intéressée à l'AIP, auto-immune protocole, donc alimentaire. Et dans un premier temps, ça consiste vraiment à arrêter toute alimentation qui pourrait être, qui pourrait dérégler tout ça. Et donc, ça consiste à manger des légumes, et encore pas tous les légumes, un peu de fruits, mais encore, moi, je l'ai fait cuire, parce que je me rends compte que même ça, ça me fait mal au bide. Et la viande, ah ouais, je me suis remise à manger beaucoup, beaucoup de viande. Ça, ça fait un petit, quelques semaines, parce que je n'en bouffais plus du tout, je n'en mangeais plus du tout. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Donc, j'ai des légumes, certains légumes, certains fruits, de la viande et des poissons. Huile de coco, tout ça. Huile d'olive, basta. Le reste, rien. Alors, je suis au tout début, donc je ne peux rien en dire. Mais il est évident que, que voilà, je n'allais pas m'en tenir juste à se cacher de l'évotirox, à prendre avis tous les matins, sans m'interroger sur le reste. Donc, je pense que, d'ores et déjà, ça commence déjà à booster. Alors, est-ce que c'est un effet assez bon ? C'est possible, là, parce que, normalement, ça met quelques semaines à agir. Enfin, en tout cas, je suis contente d'aller dans, vers ce mieux. Et, je tente toujours autant, par contre. Je me sens, je ne sais pas, dans les journées plus dynamiques. Et puis, quoi d'autre ? Voilà, donc, je pense que je vous tiendrai au courant de mes recherches là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de, évidemment, de médecin, n'en parlons pas, au créneau, ils n'en savent rien, la preuve. Et, il y a quelques médecins fonctionnels, dits fonctionnels, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a tout le monde qui s'occupe de l'ensemble du corps, on va dire, qui, qui font un peu attention à ça, mais sinon, il n'y a pas de, tout le monde s'en fout, on va dire. Voilà, donc, j'essaye de résumer tout ça. Après, il y a des bouquins, mais ils sont tous en anglais, ça me fait un peu suer, donc, j'essaye de récolter, à droite, à gauche, des infos là-dessus. Alors, il y a des compléments aussi, à prendre. Alors, j'ai commencé, sur deux jours là, à prendre, je, comme j'ai un peu mal au bide, alors, je ne sais pas à quoi c'est bu, j'essaye de les, je, j'essaye de les, peut-être, j'ai mangé trop de viande et pas assez de légumes, donc, carrément pas de légumes, je suis partie sur la viande à 100%, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, non plus encore. Donc, là, j'essaye de, de rééquilibrer ça, mais évidemment, ça va prendre plusieurs semaines. Au niveau complément, je vais voir, déjà, j'en prends quelques-uns, ça va peut-être suffire, on va voir pour les autres. Voilà, guerre plus, c'est déjà pas mal. Et, voilà, donc, ça ne concerne pas le massage, mais peut-être, d'autres gens vont être concernés. Ah oui, un truc, donc, a priori, sur lequel il faut insister, c'est que, si vous avez des symptômes fatigues, perte de cheveux, prise de poids, dépression, que sais-je encore, regardez tous les symptômes qu'on peut avoir en hypothyroïdie, et que pourtant, vous avez, a priori, des bonnes analyses, peut-être que, quand même, vous souffrez d'un problème hypo, enfin, de thyroïdie, qui peut être tiré de l'hyper, d'ailleurs, sans le savoir, parce que les dosages labos de cette TSH, a priori, ne sont pas suffisants pour diagnostiquer la chose. Donc, peut-être insister, insister pour, alors, je ne sais pas comment on peut faire, puisque, voilà, a priori, c'est compliqué, en France, particulièrement. Bref, moi, j'avais que la fatigue, perte de cheveux, également, je n'en ai pas parlé, mais je me disais que, je ne sais pas ce que je me disais, d'ailleurs, mais j'avais énormément de cheveux qui tombaient à chaque shampoing. Maintenant, c'est fini, alors, pas grâce à Olévothyrox, mais grâce au fait que je prends un complément alimentaire à base de zane, de cystine, et je ne sais plus quoi, de vitamine B, quelque chose, et c'est bon, ça s'est réglé déjà, mais à part ça, je pense que ça couvait depuis longtemps, quoi, peut-être, franchement, moi, je mangeais, quand j'étais gamine, je mangeais, entre guillemets, équilibré, alors, ma mère, elle faisait des répas équilibrés, alors, forcément, il y avait quand même des céréales, gluten, enfin, plein de choses qui n'allaient pas, je mangeais énormément de fromage, parce que je mangeais presque pas de viande, voire pas du tout, alors, je pense que tout ça, déjà, a mis en place un certain schéma, depuis longtemps, sans compter que j'ai pris la pilule de 15 ans à 30 ans, donc une pilule, on va dire, presque surdosée, qui d'ailleurs, a donné lieu à des crises, enfin, des problèmes, dernièrement, voilà, il y a toujours eu, je pense, plus ou moins, ce terrain glissant, sur lequel je me suis, au fur et à mesure, engagée, et, ben, on en arrive là, voilà, et bien, merci d'avoir, de m'avoir écoutée, et j'espère que ça peut vous permettre d'être vigilant par rapport à certaines choses, à bientôt,